Bonjour à tous, bienvenue dans cette grande édition de 19h. Dans l'actualité, un bateau en provenance de Minova, dans la province du Sud, Kivu, à destination de Goma, a chaviré ce jeudi 3 octobre, à quelques mètres avant d'arriver au port de Kituku. Plusieurs pertes en vies humaines ont déjà été signalées. Le bateau a coulé au fond du lac et a disparu. Voilà tout pour le sommaire et bienvenue à tous. Bonsoir, naufrage dans le lac Kivu, partie de Minova pour Goma. Le bateau merdit a chaviré ce jeudi matin, près de Kitutu, avec plusieurs passagers à bord. Suivez. Naufrage, c'est jeudi 3 octobre sur le lac Kivu, d'un bateau en provenance de Minova vers les ports de Kituku. Cet accident-là, qui se récite, se produit à quelques mètres d'illiers d'accostage. Il s'agit du bateau dénommé Merveille de Dier, Merdi. Difficile de dresser les bilans pour l'instant. Plusieurs personnes sont portées disparues, pendant que d'autres ont été répêchées et dépêchées vers les structures sanitaires. Le bateau était très chargé, témoigne de s'est rescapé. Le bateau s'est renversé. La raison est qu'il y avait beaucoup de gens à bord. Je ne saurais pas donner les chiffres exacts des personnes disparues. Cette passagère qui était au même moment sur une autre embarcation a dit mal à retenir ses émotions. Nous étions dans un bateau en provenance de Luchébédon. Nous avons vu le bateau entrer les chaviers. Il est tellement vrai, beaucoup de gens sont morts. Les présidents du conseil communal de Goma déplorent cet énième incident qui frappe les marchands de Kituku, qui ravitaille actuellement la ville de Goma en produits vivriers en cette période de guerre. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles des victimes. Tous nous sommes désolés. Nous encourageons le service de la protection civile qui est en train de se battre avec un ongle pour récupérer certains corps dans les lacs. Les marchands émettent l'événement du retour de la paix afin d'éviter dans l'avenir la surcharge des embarcations sur les lacs Kivu. Dans ce naufrage, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu vient de faire une mise au point sur cette tragédie. Le commandant divisionnaire Ekouka Lipopo explique. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Tieschero. Il y a eu un naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Titougou. Les causes de l'accident restent encore à déterminer. Par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit. 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés aux commerces en partance pour le marché des Kitoukou, coulés. Le gouvernement provincial du Nord-Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République, en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord-Aide, du Sud-Kivu en particulier. Le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dures épreuves. fête à Goma le 3 octobre 2024 pour le gouverneur de province à intérim, le commissaire divisionnaire et Koukalipopo Jean Romial, vice-gouverneur. Direction Kinshasa, véritable ouf de soulagement pour la population riveraine dans la commune de Makala où les travaux de curage de la rivière Kalamou sont lancés. Une façon de combattre les inondations, ces travaux sont réalisés grâce à l'intervention de l'honorable Eden. Cet enjeu sur le terrain au bord de la rivière Kalamou dans la partie de la commune de Makala, c'est une opération de curage de grande envergure lancée sur l'initiative de la députée provinciale l'honorable Eden Lumbu Koukiel, élu de la commune de Makala. Opération baptisée véritable ouf de soulagement des habitants de quelques quartiers riverains de cette rivière à Makala qui applaudissent et soutiennent ces gestes de générosité de cette femme battante, leur élite, qu'ils ont accueillis sous des acclamations. Quand il y a inondation, l'eau entre dans toutes les parcelles. Vous pouvez voir même de l'autre côté là-bas, ça ne va pas. Les maisons sont presque engouties par l'eau. C'est une félicitation, c'est Dieu vraiment qui a pensé à ce moment pour qu'elle puisse encore faire de nécessaire pour que les gens d'ici puissent respirer encore d'un bon air. Que ce travail puisse aller jusqu'à la fin pour que les gens d'ici puissent rester dans le calme. Donc vraiment, voilà la maman qui a le souci de l'EGCP. Donc vraiment, en tout cas, je le remercie parce qu'elle est en train de faire un grand travail pour épauler le président de la République. Je suis très contente. Merci à maman Eden pour ce geste. Nous allons maintenant dormir tranquillement. Ces travaux de tirage de la rivière Calamon, il faut le dire, tombent juste pour les saluts de cette population dont les maisons baignent toujours dans les inondations pendant la période pluvieuse. Le tirage donc de la rivière Calamon, voilà la solution à cette urgence. Restons toujours à Kinshasa en prévision des inondations des eaux causant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Les travaux de construction des digues et des canivots ont été lancés au quartier Ndanou à Kingabwa dans la commune de Limeté. Six mois après, les habitants de ce quartier s'inquiètent de l'évolution des travaux. Anastati Dumbo Ndanou, ce quartier situé à Kingabwa dans la commune de Limeté au bord du fleuve Congo est souvent submergé par les eaux de pluie lorsque les lits du fleuve débordent. Dès la vie des spécialistes, ce quartier n'a pas beaucoup de voies de canalisation et de drainage. Le gouvernement provincial entreprend d'aménager les travaux de construction des digues parallèles à béton armé de 3 km de part d'autre de la rivière Gilles. A l'annonce de la pluie, les habitants du quartier d'Anou sont équiers. A notre regret, aujourd'hui, nous constatons que les travaux ont débuté. Mais le problème, c'est que depuis qu'ils ont débuté, ça fait six mois, ils n'ont fait que 2% en termes de construction. Et bientôt, nous aurons des orages. Il y aura une forte pluie qui va s'abattre à la ville de Kinshasa. Et ce que nous savons, c'est qu'il y aura encore des victimes. Et nous, nous ne voulons pas venir ici pour enterrer les gens, mais nous sommes ici pour protéger la population pour qu'ils ne puissent pas avoir des victimes. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour lancer l'appel au chef de l'État pour lui dire que sa bonne foi a été bafouée encore une fois par les gens qui devaient construire la digue. Il y a détournement, il y a viol, il y a vol, il y a massacre, il y a pillage de ce qu'il a donné comme argent pour construire Ndannou. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, est passé en Danou et il a instruit pour trouver les solutions à ce problème d'inondation. Autre chose, en marge de la 79e Assemblée Générale tenue dernièrement à New York, aux États-Unis d'Amérique, le ministre de l'Intégration régionale, Maître Didier Mazenga, a reçu un diplôme de mérite et d'excellence lui décerné par l'ONG américaine, Fédération mondiale, paix et amour dans le monde que dirige Dr. Hong. Les priorités contenues dans les programmes du gouvernement chiite-souminois, dans les secteurs de la coopération régionale, plus particulièrement, la situation sécuritaire et humanitaire dramatique qui prévaut dans la partie est de la RDC due à l'agression rwandaise sous couvert du mouvement terroriste M23 était au centre des échanges fructueux que le ministre de l'Intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu, a eu ce jeudi 3 octobre 2024 en son cabinet de travail s'est émetté de lui-même le Mongala dans la commune de la Gombe à Kinshasa avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, Roxane Desbilderling. L'intégration régionale c'est un aspect très important pour le développement du pays. Il faut pouvoir développer des relations avec les voisins mais on sait que ce n'est pas facile avec tout le monde. On connaît la situation de la guerre à l'Est, la présence de troupes rwandaises et donc toutes ces questions ont fait évidemment l'objet de discussions avec le ministre, comment voit-il les choses. La diplomate belge en poste à Kinshasa a par ailleurs salué l'ouverture, l'efficacité et le dynamisme dont fait montre le ministre Didier Mazenga Mokanzu dans la mise en oeuvre en Afrique d'une diplomatie agissante impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Titeke di Tchilombo. J'ai trouvé le ministre très engagé, très motivé. On a aussi échangé sur le rôle qu'il avait joué en tant qu'envoyé spécial du président pour la situation au Tchad et donc je sens vraiment que c'est quelqu'un qui veut mettre son mandat au service de la coopération régionale de la République démocratique. Madame l'ambassadeur belge a promis de multiplier ces genres de rencontres avec le ministre de l'intégration régionale dans le cadre du renforcement d'excellentes relations des coopérations bilatérales et d'amitié qui existent entre Kinshasa et Bruxelles. Pendant ce temps, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likoundé a rencontré mardi un groupe de députés provinciaux de la dernière législature. Ce groupe représentait 5 780 élus provinciaux honoraires venus informer le ministre des Finances du non-payement de leurs indemnités de sortie et de leurs arriérés de salaire. Sylvie Mouembo Ibrahim Chakou. Les anciens élus provinciaux viennent de trouver Gankos, le ministère des Finances à travers le ministre Doudou Fwamba Likoundé Libotail s'engage à apurer l'ardoise de leurs salaires et indemnités des sorties. Socrate Kangouloumba, le président du collectif des députés provinciaux explique. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État d'arrondamment fonctionnement des institutions. Nous remercions Madame Judith Première ministre et chef de gouvernement d'avoir choisi M. Doudou Fwamba comme ministre des Finances. Dans un exercice budgétaire, une dépense non exécutée nécessite le réengagement. Nous nous sommes organisés avec le ministère du budget pour obtenir les bons de réengagement pour les mois de novembre et décembre 2023. La joie est immense. Les ministres sera promis son implication et dans les aires qui suivent, il pourra voir comment résoudre notre situation. Après une année et cinq mois d'arriéré, un accord vient d'être trouvé. Il sera question d'obtenir le bon des réengagement pour le mois de novembre et décembre de l'année dernière. Les anciens députés provinciaux répactent satisfaits de cette rencontre avec l'argentier de la République. Doudoufou Mbalikoundé Libotai a promis de s'impliquer pour que ces dossiers aboutissent. Et puis en mars 2025 se tiendra à Berlin en Allemagne les huitièmes négociations gouvernementales germano-congolaises. Les travaux préparatifs de la commission mixte germano-congolaise ont été lancés ce mercredi à Kinshasa. Reportage signé Susingoy Tony Juma. C'est sous le leadership de la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie Bestine Kazadi se tient à Kinshasa les consultations intergouvernementales germano-congolaises en prélude des huitièmes négociations intergouvernementales prévues en mars 2025 à Berlin en Allemagne. Ces consultations réunissent d'une part la délégation congolaise conduite par le secteur de la coopération internationale et d'autre part la délégation allemande conduite par le directeur de coopération pour l'Afrique centrale au sein du ministère allemand de la coopération. Ces travaux contribueront à négocier avec le concours de tous les ministères sectoriels un offre de financement pour le portefeuille 2025-2026 qui vont soutenir les différents projets du gouvernement. Retombée du dernier voyage en Allemagne du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi qui avait émis le vœu de renforcer la coopération entre les deux pays. Bien avant ces assises les deux parties ont eu une séance de travail présidée par le directeur de cabinet de la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie. Il était question de penser à l'organisation en marge des huitièmes négociations germano-congolaises de mars d'un forum économique visant à encourager les investissements directs entre les opérateurs économiques des deux pays. Une issue heureuse qui met fin à la grève des poids lourds sur la nationale numéro 1 le vice-premier ministre ministre des transports et voire de communication Jean-Pierre Bemba qui avait à ses côtés le gouverneur du Congo central grâce Congo Bilolo a désamorcé cette situation de grève. Images et commentaires. Le vice-premier ministre ministre de transport Jean-Pierre Bemba Gombo a quitté Tau-Kinshasa ce mercredi 2 octobre 2024 pour atterrir aux premières heures à Matadi en vue d'interagir dans cette crise de grève de transporteurs poids lourds dont les tractations ont été enclenchées par le gouverneur de province grâce Kwangama-Swangi Bilolo depuis près de deux semaines. Déterminé à lever cette grève les autorités ont fait le pied de l'hôtel du gouverneur jusqu'à atteindre la salle Le Béni en ville basse pour des pourparlers. A l'issue de plusieurs échanges compte rendu et explications il a été décidé à l'unanimité de lever la grève et appliquer le premier palier de salaire 350 dollars et créer un comité permanent de suivi pendant le mois d'octobre. Après négociation intense sous la haute direction de son excellence monsieur le vice-premier ministre ministre des transports voie de communication et des enclavements les partis dont le gouvernement la province du Congo central le patronat les syndicats et associations affiliées se sont mis d'accord en signant ce PV portant suspension de la grève débuté depuis le 16 septembre 2024 avec comme recommandation l'application intégrale des accords de Caritas de la tripartite de novembre 2023. séance tenante un comité permanent de suivi des syndicats de chauffeurs est invité jeudi à Kinshasa pour ouvrir la brèche des réunions qui vont réunir le patronat les syndicalistes le ministère de transport et la FEC pour appliquer d'ici fin octobre les autres paliers jusqu'à atteindre 400 dollars le salaire et tous les avantages qui s'en suivent en vue de respecter entièrement les désidératas de toutes les parties prénantes pour l'instant la grève est levée et les transporteurs ont repris le trafic sur la nationale numéro 1 plus loin intense activité professionnelle déployée par le ministre provincial des transports de Kinshasa Bobamiso à Paris en France où il a convaincu les opérateurs économiques à venir investir en République démocratique du Congo dans la construction de Metrokin et la relance de Transkin Piro Bouyousaidi Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo et la ville française de Paris s'engagent à booster les aspects positifs d'une diplomatie agissante d'âge d'une coopération bilatérale gagnant-gagnant aux grandes retombées sociales dans le secteur du transport routier et ferroviaire pour de meilleurs lendemains de la population quinoise fort de cette ferme volonté avérée les ministres provincials des transports et mobilités urbaines de Kinshasa Bob Amisoyo Kaloumbila qui est en séjour de travail à Paris a échangé avec les ministres français délégué chargé des transports François Durovray autour de l'implémentation des divers projets de développement durable et intégral dans ce secteur christian de la ville nationale congolaise notamment la construction d'un vaste réseau ferroviaire urbain métro Kine sur les voies ferrées la relance des activités transversales de Transkine dans les domaines routiers sans oublier le financement d'autres projets intégrateurs de développement d'autres aspects des transports kinois avec d'autres partenaires et opérateurs économiques français Bob Amisoyo a vendu les opportunités d'investissement dans les secteurs de transport dans la capitale congolaise belle opportunité pour ses membres du gouvernement provincial de Kinshasa de mettre le vœu de voir le gouvernement français accompagner l'exécutif de la capitale congolaise dans les multiples efforts du processus du développement durable intégral de la ville-province Kinshasa Direction Maniema où les auteurs braqueurs dans le territoire de Kailo ont été appréhendés par les éléments de la police nationale congolaise le gouverneur de la province de cette province Moussa Kabouane Kubi Moïse les a officiellement présentés à la police à la tribune centrale de Kindou lors d'une parade spectacle suivi Moussa Kabouane Kubi Moïse le gouverneur de la province d'Imanema aillé un tête-à-tête le mardi soir avec les médias nationaux et locaux pour informer à l'opinion tant nationale qu'internationale si les objectifs poursuivis par la tenue de la conférence sur les mines des hydrocarbures et des infrastructures en termes bien précis et concis le gouverneur de la province a dans un laps de temps mis au grand jour ce qu'il compte faire dans un proche avenir L'objectif est de vendre la province d'Imanema c'est-à-dire de montrer les potentialités que rigorge cette province la province d'Imanema dispose de beaucoup de mines d'or elle est la deuxième province en termes de réserves d'or de la république démocratique du Congo nous avons beaucoup d'étain nous sommes la première province en termes de réserves en étain donc nous avons de l'or de l'étain du coltan du wolframit et du cuivre donc l'idée pour nous en organisant cette conférence c'est d'attirer les investisseurs seriers qui pourront être intéressés à exploiter les mines d'Imanema de manière industrielle nous sommes partis du constat que la province est enclavée alors qu'elle dispose de beaucoup de potentialités et nous avons commencé par les trois grands secteurs c'est-à-dire les mines l'énergie et les infrastructures parce que nous sommes conscients que pour bien exploiter nos mines ou nos minéraux nous devons disposer des infrastructures notamment les routes et plutôt de suivre le gouverneur qui explique la semaine minière du Otué les gens Bakomito a inspecté les travaux du nouveau pont sur la rivière Kibali cette route nationale numéro 26 relie Issyro à la cité minière de Durba Damas et So les reportages enfin la population riveraine et les usagers de la route nationale numéro 26 reliant Issyro à la cité minière de Durba dans le territoire de Ouatsa peuvent déjà pousser et ouvre des soulagements avec la fin de travaux de construction des nouveaux ponts sous la rivière Kibali le gouverneur du Otuéle Jean Bakomito Gambou en mission dont la capitale économique de son entité inspecte l'ouvrage et s'en félicite en nom de la population du Otuéle dire merci au chef de l'état président Félix Antoine Tissékedi pour avoir donné des instructions claires au gouvernement de la république qu'on puisse nous envoyer le pont la satisfaction est presque totale je crois que d'ici dimanche les travaux seront finis et ça va soulager énormément la population du Otuéle et celle du territoire de Ouatsa en particulier en vue de la pérennisation de cette action le chef de l'exécutif provincial promet d'être intolérant vis-à-vis des transporteurs qui ne respecteront pas sa capacité de 45 tonnes et appelle la population à la vigilance il y a toujours un surchargement des camions avec 120 100 tonnes alors que c'est bien écrit 45 il nous faudrait très rapidement trouver des ponts bascules bien avant il faut sensibiliser la population afin qu'elle s'approprie ces ponts la garder mieux la protéger transporteurs qui n'écoutent pas qui ne suivent pas les mots d'ordre nous allons prendre des mesures qui s'imposent et des sanctions sévères à l'encontre de tous ceux qui vont essayer d'aller à l'encontre des instructions qui seront données par les services compétents signalons qu'il ne reste plus à ce stade que quelques travaux de stabilisation de ces mêmes pour que le trafic reprenne officiellement et sur ces ponts en l'estard des piétons pour qui la passerelle est déjà ouverte fin de la grève des enseignants dans la province du Lualaba voit le résultat de la réunion tenue entre le gouvernement provincial représenté par la ministre provinciale de l'éducation nationale le gouvernement Massouka est résolument déterminé à prendre en charge les nouvelles unités au sein des écoles publiques avant leur mécanisation par le gouvernement de la république Yolande Fouca reportage les professionnels de la craie blanche reprennent du service dans le Lualaba une paralysie a été évité des justesses dans les écoles publiques et catholiques du Lualaba sur instruction de l'autorité provinciale Fifi Massouka Saïni la ministre provinciale de l'éducation Pichu Kaïnda Kassela a réuni la délégation de syndicats de ces secteurs en vue de trouver de voies et moyens pour la reprise des cours de ces lundis 1er octobre dans tous les établissements scolaires du Lualaba au finish un compromis a été trouvé et les mots d'ordre de grève a été levés on va demander aux parents d'envoyer les enfants parce qu'il y a encore des parents qui croient qui pensent surtout que tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux qui pensent que les cours n'ont pas encore commencé au Lualaba en général et à Corosie particulièrement les cours ont repris et nous demandons que les parents nous envoient les enfants un cahier de charge a été soumis à l'intention de l'autorité provinciale pour l'amélioration des conditions de l'enseignant Lualaba Aujourd'hui tous les enseignants ont repris le cours maintenant il fallait évaluer et se dire en face devant l'autorité pour lui donner les raisons qui ont poussé que les cours puissent reprendre elle quand même a été favorable nous avons aussi posé des problèmes qui touchent la vie sociale de l'enseignant du Lualaba elle a été favorable elle nous a rien promis mais elle a dit elle va s'y mettre et elle va se substituer aux avocats des enseignants pour soutenir la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'état Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo la gouvernante du Lualaba Fifi Masuka Saini a instauré une prime spéciale au profit des enseignants de son entité administrative Après avoir assisté au lancement du projet de réhabilitation de la route en dessert agricole Akskanzanzamission Pala et Lufu Pagar l'administrateur du territoire de Mouchacha a réuni les chefs koutumés et chefs de village pour les sensibiliser à vivre ensemble afin de promouvoir la paix dans le secteur de l'huile Ricardo Bambéke Il était question dans cette rencontre tenue au bureau de l'état civil des camps Zézé d'appeler les chefs koutumés et chefs des villages du groupement Mouilou à promouvoir les vivre ensemble gages de tout développement L'autorité territoriale les a exhortés à accompagner la chef des secteurs l'huile ou bétiquien de Katoke pour la réalisation de tout le projet des hautes portées sociales initiées en faveur de la population du territoire de Mouchacha de la province d'Iloalaba Nous encourageons la chef Bétiquiando ici présente à réaliser ce que vous demandez et pour que cela se réalise vous devez l'accompagner et soutenir toutes les actions qu'elle initie pour le bien-être de notre communauté Pour ces foriers Mouilou l'Iloalaba doit démarrer un havre de paix Toujours dans cette rencontre l'administrateur du territoire de Mouchacha a tapé du poing sur la table en appelant les gardiens des us et coutumes c'est-à-dire le chef coutumier et chef des villages du groupement Mouilou a joué chacun son rôle dans l'objectif de maintenir la paix sur l'ensemble du secteur de l'huile La loi est claire Les petits commerces sont réservés aux seuls nationaux un combat porté à Lubumbashi dans le Okatanga par vision fatiguée Renovée A la suite des dénonciations faites il y a une semaine au sujet de la violation de la loi sur le petit commerce par les expatriés lors d'un grand muting populaire tenu à son siège provincial le président national de la vision fatiguée Renovée a obtenu enfin gain de cause A l'ouverture de la session de septembre à l'Assemblée provinciale du Okatanga le président de l'organe délibérant Michel Kaboumamba a inscrit la question sur la liste des matières à traiter pendant cette session Par la même occasion j'en appelle à l'équipe provincial de veiller strictement sur l'applicabilité des dispositions de la législation nationale sur le petit le petit commerce exclusivement réservé aux nationaux accompagné de ses militants Kaline Bouye a pris part activement à la plénière de ce 30 septembre 2024 le combat est donc lancé le peuple attend maintenant la mise en oeuvre d'une commission pour remettre les Congolais exerçant le petit commerce en détail dans leurs droits nous remercions les députés provinciaux ils ont accepté d'accompagner les peuples et de garantir la sécurité des petits commerçants les investisseurs pour participer à la création d'emplois mais nous ne voulons pas vous voir dans le commerce du capital c'est aussi et réservé une assurance selon la loi pour la crise alimentaire le numéro 1 de la province du Kassa' maître Crispin Moukendi accompagné de son ministre provincial de l'agriculture et l'ONG Agri ont effectué une descente dans le secteur de Bapende afin de palper du doigt les réalisations dans ce secteur dans les soucis de lutter contre la crise alimentaire l'ONG Agir à travers son coordonnateur national Philippe Batouboula et sa suite ont effectué une descente dans le secteur de Bapende précisément dans le village Kachitou situé des 57 kilomètres de la ville de Chica passé samedi 28 septembre 2024 l'ONG Agir a cultivé les champs agricoles de plusieurs hectares de maïs et manioc pour accompagner la vision de chef de l'état Félix Antoine Tchiseke du Chilombo dans le secteur agricole le numéro 1 de la province du Kassa' maître Crispin Moukendi Moukassa accompagné de son ministre provincial de l'agriculture et autres membres de son cabinet pour palper de ses propres doigts les réalisations dans l'agriculture par l'ONG Agir à travers son coordonnateur national Philippe Batouboula Le gouverneur nous a honoré de venir visiter notre site notre champ c'est un homme qui est dans qui s'inscrit dans la logique du chef de l'état qui disait qu'il fallait s'investir dans l'agriculture et je crois que c'est ce qu'il a fait il nous avait promis que j'ai pas serré d'avancer pour nous visiter et je crois que nous sommes très contents de cette visite parce que ça nous encourage ça encourage aussi toute la communauté qui est en train de travailler ici et je crois qu'il nous a promis même de nous appuyer avec les intrants agricoles et les soutiens et c'est ce qui m'énera errer parce que son passage d'ici ça va encore nous encourager si l'autorité s'implique dans cette dynamique que nous sommes en train de chercher c'est pour mettre vraiment en marche l'agriculture dans notre place et pour terminer dans le Okatonga les 200 kilomètres de la route provinciale 617 allant de Luambo dans le Okatonga pour Kasingheji sont désormais revêtus d'une bicouche et tous les ponts de cet axe partant de Kiubo à Kiolo sont désormais construits de manière définitive l'ensemble de ces ouvrages a été réceptionné provisoirement ce 2 octobre les deux lots des travaux du projet Luambo Mitwa Bamanono concernés par cette réception provisoire sont les 86 kilomètres de la route revêtue en bicouche allant du village Pandé dans la chefferie de Basanga située au PK21 jusqu'au village d'Ikouloué localisé au PK106 et les 12 ponts construits sur les cours d'eau compris entre le village Kiyobo au PK165 jusqu'à la localité Kiolo au PK360 la commission de réception provisoire amenée par le représentant du ministre des ITP a inspecté ces deux lots de travaux sous la conduite de la mission de surveillance des travaux de l'agence congolaise des grands travaux la boue et les bourbillets qui régnaient en maître sur cette route sont remplacés par une bicouche bien exécutée qui a atteint PK20 tout commence par la création d'une bonne couche de fondation en latérite bien compactée elle est suivie de la mise en oeuvre d'une couche de base en concasté 0.31 qui est par la suite suivie d'une double imprégnation la première pour la mise en oeuvre de la monocouche la seconde pour la mise en oeuvre de la bicouche ce projet a également pris en charge le remplacement de tous les ponts métalliques qui se trouvaient sur cette route par des ponts en béton qui ont un caractère définitif de 2018 à 2023 les ponts Moukana Mouvule Moumbolo Kiboula Bissonso Pengue Kaloumengongo 1 Konga Mwatu Pempe Tambo et Manda ont été réceptionnés par cette commission et voilà c'est la fin de ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi merci à André Njeka et à Yolande Voka qui étaient à la réalisation le prochain rendez-vous est prévu pour tout à l'heure à 20h avec Anita Luambua bonne suite de programme sur votre chaîne la radio télévision nationale congolaise